Salut les gens, c'est Naisman qui vous parle comme ça va, moi j'ai super bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de The Longing Ribbon, ce jeu qui devenait vraiment de plus en plus bizarre, à mesure qu'on avançait dans le jeu. Là je me retrouve dans une espèce de, ouais super, je me fais de nouveau attaquer par les fournitures, donc je disais je me retrouve dans une espèce de maison hantée, votre conflit. Pourquoi vous attaquez tous le pauvre là ? Voilà, il y a eu un cadavre dans l'équipe et du coup tout le monde meurt, hein, mettre un sort de région, ça vous appréciez, oui game over, j'ai vu merci, je crois que ça va être mon plus rapide game over depuis que je fais des vidéos, là game over entre, quoi, 40 secondes de vidéo ? J'aurais pas pu faire mieux, sérieux. Évidemment si tous les meubles décident d'attaquer le même personnage, c'est complètement con ce que je viens de dire, si tous les meubles décident d'attaquer le même personnage, j'aurais jamais cru dire ça dans un jeu vidéo un jour. Sérieux. Déjà le système de combat n'est pas clair. Mais pourquoi vous l'attaquez tous lui, bordel ? Il vous a fait quoi ? Ah c'est bien. Ah, attaquer Anana, il va très bien aussi pour attaquer. Ah, il y a d'autres meubles qui veulent prendre leur pâté. Ah, aujourd'hui j'ai joué à un jeu trop bien, quoi, tu détruis des chaises, des commodes, des tables. Sérieux, j'étais un déménageur aujourd'hui, je ne prends pas compte. On va plutôt attaquer le meuble Louis XVI là-bas. On va faire du bien. Voilà, le meuble Louis XVI est mort. Et je sens que mon personnage va mourir aussi bientôt parce que, bah, j'ai pas assez de points de vie avec ce connard. Il a jamais les points de vie à fond. Voilà. Et comme il n'est pas foutu de one-shot quoi que ce soit. Forcément. Bon, attends, technique 7. Est-ce que j'ai un heal ? Donnez-moi un heal, bordel de merde. Oui, j'ai un heal. Pourquoi je ne peux pas attaquer ? Enfin, pourquoi je ne peux pas l'utiliser ? Super, random nonsense. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire ici, moi. Oh, génial, je vais pouvoir récupérer des points de vie. Ou quelque chose du genre. Ah, des MP. Je me fous un peu des MP là, je dois dire. Super, qu'est-ce qu'il m'attaque ? Et un frantic crush, allez hop. Bon, non, je n'en ai même pas besoin, c'est qu'un pot de fleur. Oui, dans ce jeu, les potes fleurs vous attaquent. Ne me demandez pas d'explication, s'il vous plaît. Mais la map, elle loupe là, c'est pas possible. Oh putain, il y en a tellement. En fait, tu as le droit de choisir une fois ton attaque, et après, va te faire foutre tout ce que tu as comme choix, c'est attaquer. Ah, me dégoûte ça. Ils sont tous en train d'attaquer le mec. Non, non, non. Ils. Voilà. Voilà. Pourquoi tous lui ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Il a insulté votre maman, c'est ça ? Je vois que ça a un. Mec, je ne sais pas si tu es au courant, mais pour attaquer un meuble, en général, il faut se retourner vers lui. Tu ne peux pas l'attaquer de dos. À moins qu'il soit l'homme élastique. Et même l'homme élastique, il ne ferait pas ça, parce que tu aurais l'air complètement con. Après, moi, je dis ça. Je vais continuer à aller vers le haut, soit l'heure cool, vers le haut. Ah, il y a une table. Super, encore des meubles pour m'attaquer. Allez, on va nouveau soigner l'autre, là, parce que... Il ne peut pas avoir plus de points de vie que ça ? C'est vraiment merdique, les points de vie, là. Il va mourir au prochain coup. Ah, non. À part quand les meubles décident d'attaquer la fille qui est impouchable. Attendez, je suis déjà passé par là. Non, mais sérieux ? Là, je ne sais pas ce que je fais, hein. Oui, sauf que là, techniquement, c'était à moi d'attaquer, hein. Pas. Ce n'était pas au meuble d'attaquer, là, c'était aux humains. Là, je suis juste paumé. Je ne sais pas où je dois aller. Je ne sais pas ce que je dois faire. À m'énerve un peu. Je déteste ça dans les jeux. Je vais aller vers la gauche, maintenant, je ne sais pas. Tiens, il n'y a pas des meubles qui veulent m'attaquer ici ? Ah, si. Il y a effectivement quelque chose qui veut m'attaquer. Oh, mon Dieu ! L'armoire, les armoires m'attaquent. L'attaque des armoires mutantes, vous ne connaissiez pas, hein, je suis sûr. Bon, ça, on fait déjà deux de moins, puis je ne vais pas pouvoir mourir, là. Ah, non. Il y a des potes fleurs avec. Excusez-moi, les armoires ont pris des potes fleurs en renfort. Là, je suis foutu. Il est passé quoi dans la tête de l'auteur quand il a écrit son script et qu'il sait dire « À ce moment-là, le joueur va se faire attaquer par des meubles ? » C'est-à-dire, on est dans un jeu vidéo de tous les ennemis qu'il pouvait prendre, surtout dans un jeu vidéo comme ça, hein, entre les démons, les fantômes, les... les tous que vous voulez, le mec, il a choisi des meubles. Je ne comprends pas, là. J'avoue que... C'est obscur. Oh, putain, ils sont trop, ils vont me le buter. Eh bien, non, les chaises, il leur faut deux coups pour mourir. Excusez-moi, mais c'est des putains de chaises, hein. Oui. Et comme vient de me le dire ma mère, un jerrycane descense, une allumette, ça règle le problème d'ailleurs. Bon, en même temps, je peux comprendre. On est dans une maison, soi-disant, t'es... Enfin, on est dans une... Je sais même pas où on est. Il y a deux minutes, j'étais dans une forêt, puis tout d'un coup, je suis dans une maison. Bon, moi, je dis que l'auteur de ce jeu, il était sous l'emprise de substances illicites. Je vois que ça. Parce que pour faire en sorte que les meubles t'attaquent dans un jeu, en général, c'est que t'as plus d'idée, hein. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas les ennemis de jeux vidéo qui manquent, en général. Je veux dire, on a le choix. On va attaquer la plante rouge, l'alerte violente. Parce que les plantes vertes sont très violentes, hein. D'ailleurs, les plantes vertes sont violentes, elles cherchent à nous tuer. Vous laissez une plante verte dans votre chambre la nuit, vous n'aurez plus d'oxygène. La domination des plantes vertes est pour bientôt. Sinon, je vous ai dit que ça me faisait chier de taper sur des chaises. Je veux dire, j'ai un personnage niveau 990. Ah ! Des escaliers ! Ah mon dieu ! Mon dieu ! Vous voulez dire, j'ai trouvé la suite ? Mais bon. Sarah ! Ouais, elle est possédée, Sarah. C'est pas une bonne idée, hein. Qu'est-ce qui va pas avec toi ? Reviens-toi ! Et là, paf, tu vas te faire tuer comme une merde. Qu'est-ce que je disais ? C'était tellement évident. Tu as eu ta chance, espèce de misérable... Salope priante. C'est la traduction la plus tard. Littérale que je peux faire, là. Je vais te tuer ! Oui, ça c'était facile à traduire. Non, tu vas pas me tuer. Parce que j'ai cheaté comme un porc. J'ai 999 points de vie. Et que je ne peux pas mourir. Donc non. Tu vas pas me tuer. Oui, Miss, bien sûr. Vas-y, tu veux retenter ta chance ? Oh, quelle surprise, Miss ! Encore une fois ? Miss ! Oh, mon dieu ! Mais c'est... Tiens, t'es morte ! C'est qui ce mec ? Non, attends, c'était pas le fils possédé par des... Putain, je suis plus rien dans ce jeu, moi. Laisse-la, Dark Seal ! Ah, d'accord. Je comprends pourquoi elle était méchante. Avec un nom pareil, moi aussi, j'aurais tourné en conquête du monde. Sérieux, Dark Seal, tes parents, ils t'aimaient pas, là. Tu n'es pas encore mort, Ration ? Ok, Dark Seal et Ration, d'accord. Je suis étonné que le gamin, il est patron des démons aussi. Putain, mais... Je veux dire... A ce tarif-là, les parents, ils auraient pu appeler leur gosse, je sais pas, moi... Débris de sac poubelle, hein. Je veux dire... Quitte à faire dans le ridicule, hein. Relâche-la maintenant. Je te connais. Je sais que tu n'as pas besoin de voler sa peau. C'est glauque. Ah, tu es confiant, n'est-ce pas ? Je vais trouver le ruban. Je vais trouver le ruban, tu sais. Et, attendez, je suis en train de faire la traduction en direct. Et ensuite, il n'y aura rien que tu puisses faire pour me stopper. Oui, il n'y avait pas le muahaha, mais c'est un méchant tellement cliché que j'ai estimé nécessaire de le mettre Et en fait, j'avais coupé Fraps depuis tout ce temps Depuis quand, je ne sais pas En fait, vous avez peut-être eu un écran noir pendant plus de deux minutes, là Je suis toujours au-dessus doué pour faire des vidéos, moi Tu auras le reste de l'éternité pour flounder in self-rightness alone Oui, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire Vous n'avez qu'à aller sur Google Traduction, mon anglais a des limites Silence Une gueule Oui, ça je ne peux pas vous traduire, c'est de l'onomatopée anglaise Oui, c'est bien, tu l'as libérée, c'était l'exorcisme le plus pourri du monde Tu l'as libérée deux secondes plus tard et reprenait possession d'elle Maintenant, un petit conseil, je ne suis pas exorciste, mais tu éloignes le corps après Histoire que le même démon ne puisse pas reprendre le même corps Tu ne peux pas m'arrêter, tu vas mourir en essayant D'accord, ça c'est mon nouveau coéquipier, je suppose, un mec qui s'appelle Ration, s'il vous plaît Non, faites que je sois seul, parce que Ration c'est juste ridicule Je vais t'amener à la sortie C'est trop gentil Donne-moi l'épée Euh, ouais Maintenant, va-t'en, passe par-dessus la porte et ne reviens jamais ici Mais Sarah et Mathieu Considère-les comme morts Go ! Non, j'adore le mec là, quoi ? Considère-les comme morts, go ! Ça va, c'était tes potes depuis ton enfance Considère-les comme morts Ne pleure pas, s'il te plaît, c'est embarrassant Non, s'il te plaît, vas-y, casse-toi Hein, t'es pas le bienvenu Mais... mais ils sont... Et dans ces jeux, être niveau 999, ça change rien Si tu rencontres un démon des enfers, d'accord Bon, il faut que je me casse, je suppose Non, il faut pas que je me casse Le jeu fait un fondu au noir et... Save your game ! Yes ! Et vous savez ce que ça veut dire ? Quand on a un save your game, ça veut dire qu'on s'arrête là Parce que je sais pas quand c'est que ce sera le prochain point de sauvegarde Donc il me semble que les vidéos sur The Longing Ribbon Ne viennent de plus en plus courtes Donc voilà, dans cette vidéo, on a passé notre temps à taper des meubles Chose passionnante s'il en est Et un démon qui a tenu 5 coups avant de rendre l'âme Mais comme le scénario le demande Forcément, j'ai pas pu le tuer du premier coup Juste parce que le scénario le demande Ne cromancien, j'ai pas eu le scénario pour le demander derrière J'aurais déjà pété la gueule Et j'aurais mangé sa chair ensuite Mais bon Ça c'est mes petites pratiques de necromancien Tenez-en pas rigueur, n'essayez pas ça à la maison, merci Voilà Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime Bla 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 Je suis fatigué, j'ai pas envie de vous dire tout ça Allez regardez la description et faites-moi pas chier Voilà Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser Putain, et puis en plus je le redis Non, je suis vraiment fatigué, vous voyez Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit Donc ciao les gens, c'est la semaine pour vous servir Bye Je replace d'autres stratégies qui passent au cul Genre euh... Genre ceux-là Ah d'accord ! Mais c'est merveilleux ! J'ai compris, j'ai compris J'ai compris En tout cas c'est une scène un peu plus calme, sans monstres, c'est cool Que plaisir En tout cas je referais plus des lives sur Death 3 Ah, oui oui, ça fait une ligne Ça fait une ligne, je ne sais pas ce que ça veut dire En tout cas könnte c'est une scène de union Que !